Il y a plusieurs risques. Le premier, c'est qu'elles ne se sentent pas totalement impliquées. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les faire adhérer au projet ou à la demande du client. Le deuxième risque, étant donné qu'on ne contrôle pas leur temps et le temps qu'elles allouent au projet, c'est qu'elles ne consacrent pas assez d'efforts à notre projet par rapport à d'autres projets que ces personnes peuvent faire localement. Le risque, c'est l'angoisse du collaborateur qui est à distance et qui craint peut-être de ne pas mesurer toutes les attentes qu'on porte sur son efficacité. Le risque, c'est l'angoisse du bureau parisien de ne pas tout maîtriser, de ne pas avoir donné les bonnes consignes et à la vérification de voir qu'il y a un travail qui n'est pas totalement accompli. Le risque, c'est en fait de devoir se passer de toutes les petites visites et méthodes de contrôle inopinées et informelles qu'on a quand on a les gens sous la main dans un bureau. Donc pour remplacer le manque de proximité, on doit mettre beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de visuels, beaucoup plus de rassurance, rassurer les gens sur ce qu'on attend d'eux. La rassurance se fait quelquefois sur des petits riens, sur des appels fréquents, quelquefois sans objet précis, de la prise de contact quotidienne, sur savoir si tout va bien. Il est évident que dans la gestion du télétravail, et de manière plus globale de toute personne qui est à distance, il faut aussi imaginer que ce qui est un petit problème dans une entreprise peut devenir un gros pépin pour le télétravailleur. Quelque chose de tout simple, rupture de la liaison ADSL. Que fais-je ? J'ai plus que mon téléphone, je suis télétravailleur, je suis à 500 km du siège, quelle est la réponse qu'on va pouvoir m'apporter ? Lorsque l'on se trouve extrêmement coupé du siège, très éloigné de toutes les problématiques politiques qui peuvent y régner, et la vitesse, par exemple la perception du temps est différente. Un commercial ne comprend pas que l'entreprise n'aille pas plus vite. Il est souvent nécessaire de faire appel à son N plus 1 pour être son représentant au sein de l'entreprise. Là où ça peut être un problème, c'est lorsque la communication part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un commercial, pour obtenir plus rapidement quelque chose, peut mettre son patron en copie, son N plus 1 en copie, et s'adresser à X personnes pour avoir une réponse. Alors, ça peut se présenter dans plusieurs cas. Le premier, le commercial n'obtient pas une réponse assez rapide à une question qu'il a posée. Et après, il va commencer à mettre la terre entière en copie. Ça, c'est donc en fait une des déviances, entre guillemets, du management à distance. Toute personne qui est loin du siège ne doit en aucun cas se sentir isolée de ce siège. Alors après, il y a différents moyens de se faire entendre. Évidemment, pour le commercial, dans l'extrême, c'est les coups de fil à répétition, c'est les emails à répétition. L'une des difficultés majeures pour le manager, si vous ne voyez pas la personne que vous managez, vous pouvez toujours vous demander, est-ce qu'elle fait bien ce que je souhaite qu'elle fasse ? Est-ce qu'elle le fait bien dans les moments que je lui accorde ? Est-ce que les objectifs sont atteints ? Est-ce qu'ils vont être atteints ? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a la peur du manager qui risque de se traduire par une surpression sur son salarié, c'est-à-dire les coups de fil impromptus, c'est-à-dire les coups de fil à 8 heures pour être sûr que le collaborateur est déjà bien dans sa voiture. Le salarié qui va recevoir ses coups de fil, des choses comme ça, risque de se sentir harcelé. Donc, dès l'instant qu'il va se sentir harcelé, la qualité de son travail va diminuer, il va devoir plus se justifier que vraiment d'expliquer, et donc dans ces cas-là, on rentre dans une spirale qui risque d'être dangereuse, et pour le manager, qui risque d'être taxé de harcèlement, et pour le salarié, qui va se retrouver démotivé à la fin. Merci. 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 Merci.